Ça t'intéresse ? Bien sûr, tant qu'il ne s'agit pas d'avoir un balai des animaux... Dommage alors, parce qu'il y a un peu de ça. C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? Un gars que je connais veut qu'on vole l'énorme Tyrannosaurus Rex robotisé du musée. Un Tyrannosaurus Rex ? Mais qui peut avoir envie de ça ? Mon acheteur privé. Mais crois-moi, c'est pas quelqu'un que tu voudrais rencontrer. Il commence à devenir vraiment ! Je ferais mieux de me taire. Appelle-moi quand tu l'auras sorti du musée. Ok, pas de problème, Vini. Ben non, il n'y a aucun problème, on est venu à un Tyrannosaurus Rex. Pas de souci, on est chaud. Je crois que je suis sur une piste pour la faire furer. Au parc national de Bluebell ? Non. Vini m'a appelé pour un boulot au musée. Je dois voler pour lui un Tyrannosaurus robotisé. Ok. Si mon oncle appelle pour savoir où tu es, je lui expliquerai. Merci. Et mieux vaut ne pas en parler tout de suite au chef. Bien sûr. Ok, on va voler ce Tyrannosaurus Rex pour Vini. On avance dans l'histoire, bien entendu. Chapitre 10, je ne sais pas du tout combien il y a de chapitres. Je vais tourner directement à la suite du truc. Je vais avoir un truc qui aille vite. Les motos, ça va généralement plus vite. Il n'y a même pas de boost sur la moto. Mais les voitures de police vont plus vite, j'ai l'impression aussi. Enfin bref. Ce n'est pas parce qu'on voit une voiture de police là qu'on doit la prendre. Forcément. Alors là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai perdu totalement le contrôle. Ah parfait. Vous n'auriez pas vu mes cochons par hasard. Ceux que je viens juste de rassembler. Ah ouais. J'ai tourné le dos et ils ont fugué de nouveau. Ils doivent tous être à Lego City en ce moment. Si vous pouviez garder l'œil ouvert, je vous en serais reconnaissant. Mais ce n'est pas précis. D'accord Monsieur Hayes. For-mi-da-ble. Et si vous en trouvez un, mettez-le dans le canon le plus proche. Ça le renverra ici. Ok. Ok très bien. Au revoir ça j'en ai vu plusieurs de canon dans le truc. On vient de découvrir un machin caché. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur les trucs cachés quand j'aurai publié toute la série. J'attends aussi vos retours. Si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien de le faire. Je le ferai hors caméra pour ma personne tout seul. Pour ma personne tout seul, c'est peut-être ce que je viens de te dire. Bref. On est parti. On va voler le Tyrannosaurus Rex. Bien sûr, c'est l'écho. Pourquoi ? Je viens d'attraper un poulet. Je pourrais l'utiliser pour planer du toit de la galerie à celui du musée. Waouh. Je ne pensais pas entendre ce genre de phrase aujourd'hui. Bonne chance chance. Ouais bah je sais. Je suis un peu spécial comme gars. Hop. Ça ne me plaît pas. Hop. Bien sûr. Ah. Attends, il n'y a pas un canon à poulet là ? Ah pig. Qu'on le fasse vite fait. Bon bah, il n'y a pas de pig aux alentours aussi. Ça peut-être ? Non, c'est des poubelles. C'est très bien. Je ne sais pas où qu'il nous a dit d'aller. C'est pour la police. Hop. Ah bah lui, je l'ai. Je suis content. Lui, je l'ai en jeu. En Lego, normalement. On s'en fout totalement. Hop, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Là, je viens totalement de prendre un truc qui était... Hop. Ok, il y a plein de change machin. Change couleur. Pardon. Salut. Salut. Bah rien, rien de spécial. Et toi ? On arrosse tout ça. Tout se débloque, je suis content. Tout se débloque pas mal. Dans la ville. Ok, en fait, j'ai juste fait pousser ça pour le plaisir. Ça ne servait strictement à rien. Hop. Qu'est-ce qu'on est fort en tant que fermier. Non, mais tu te fais de ma gueule. C'est ça que je n'aime pas. C'est que des fois. En fait, j'essaie d'avancer plus vite. Hop. Nice. Je change couleur. Il me faut un verre, il me faut un verre. Hop. Il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... Hop. On est juste ici. Fermier. Là, bah, ça glisse tout seul. Je ne vois pas quoi dire. On va raser le deuxième, quand même. Ça glisse tout seul, on change de personnage. On continue, on essaye de prendre tout ce qu'il y a à prendre. On fait des tours, quand même, au cas où. On ne sait pas s'il peut y avoir des trucs à prendre. Hop, on est quand même sur le toit de quelque chose. Bah non, apparemment. Ils n'ont rien mis de caché. Ils n'ont rien mis de caché. On ne fait juste que de se rallonger, là. Ah bon, j'aime bien, c'est mon petit délire, là, perso. Hop. C'est moi qui dis aïe. Ok, on a fait le tour du bâtiment, il n'y a absolument rien. Bon, on arrêtera de chercher, alors, des choses. Mais, bon, c'est pas assez. Je n'aime plus cette ville. Je ne sais pas si vous entendez du tout ce qu'ils disent. Hop. En fait, le tour du truc, c'était juste fait pour sauter. On aurait pu le faire en sautant. Mais bon, pas grave. Ah oui, carrément. Hop. Ah, là, il va falloir spammer le A. Hop. C'est super, en tout cas. B. On commence à comprendre les combines. B. À comprendre un petit peu les... Après, visualiser ce qu'il peut se passer. Non, on ne peut pas, on ne peut pas. Ok. Mais, nous voici tout en haut, alors. Je me rappelle qu'on va... Le T-Rex, là, qu'on va prendre le T-Rex. Ah, il y a un cochon tout en haut. Ah, j'ai eu peur. J'ai failli tomber. Ah, putain, j'y suis pas. On se lâche. Hop. Plus vite, plus vite. Ce qui est fou, c'est que la vie continue en bas. Parce que les voitures sont là, tout ça. Ok, là, j'ai pris pas mal d'élan. Ça devrait le faire. Tout à l'heure, j'ai démarré un peu en contre-bas. C'est pour ça que... Du parapool, ils appellent ça du parapool. C'est pas mal. Hop. Après, il suffit juste de se contrôler avec le joystick et de les dîner tout droit. Mais je vous conseille vivement le jeu. Il y a un poulet là-haut, je pourrais pas l'avoir. Ok. Ah, il y a un truc aussi, là. Mais je pense que je vais aller là-haut. Ok. C'est le but d'avant. Bah. Voilà. Hop. 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 Rappelez-moi l'acrobat. Il nous sert vraiment le cambrioleur, quand même. Il nous sert vraiment bien. Hop. Ok. Ok. J'ai découvert un truc dans les chargements. C'est que je peux zoomer, dézoomer le truc. Et le faire bouger dans tous les sens. Colossal chez les fossiles. Il y a 18 distributeurs de billets dans les GoCity. Vous pouvez les ouvrir à l'aide d'un pied de wish. Moi, par contre, je ne ferai jamais ça. Un commentaire. Arrête mon argent de poche. Ok. Je suis rentré dans le musée, dans le plus grand décalement. Pas très bien, Chase. Ça sera ta vengeance pour le prix exorbitant du stylo dinosaure à la boutique de souvenirs quand tu avais 11 ans. Pas mal. Ah. Je pense qu'on va devoir se battre. Plume. En quatre lettres. À la verticale ? Non. À l'horizontale. Bah non, Chase, voyons. Bah bravo ça. T'aurais pu peut-être retenir ta langue. Ok. Pourquoi ça ? Ah oui. Il y a un mec qui m'appelle. Uncle Berry et il m'a dit que ça fait des heures qu'il ne vous a pas vus. Où êtes-vous ? J'ai obtenu un tuyau, chef. Et je pense qu'il mène droit à Rex. Donc, non seulement vous ignorez mes ordres, mais en plus vous allez encore voler quelque chose de cher, non ? Vous êtes sûr que c'est lié à Fury ? Oui. Vinny m'a demandé de voler pour le compte de quelqu'un le Tyrannosaurus Rex robotisé du musée. Et c'est sûrement pas une coïncidence. C'est du Fury tout craché. Très bien, je vous laisse continuer, McCain. Mais si ça ne vous mène pas à Fury, le T-Rex ne sera pas la seule espèce disparue par ici. D'ailleurs, il est aussi fou que nous, Rex Fury. Oula, une petite Formule 1. Une petite très sympatoche. C'est assez détruite, c'est assez détruite. Hop. Bon, ça c'est de la boutique, c'est de la boutique. Ok. Ok. Ah ouais, c'est le truc pour... Ah, un distributeur. Est-ce que j'ai vu quelque chose ? Je deviens assez fluide sur le jeu, j'ai l'impression. Ok. Hop. On me dit pas que le train va redémarrer, que je suis sur les rails et que je vais mourir renteusement là. Ah non, il est démarré dans l'autre sens, donc ça va. Est-ce que je peux pas accéder là-haut ? Non, je ne pense pas. Hop. Hop. Bah nickel ça. Il y a tout ce qu'il faut, là où il faut. Ok, je l'ai. Hop. Hop. C'est bon, j'ai vu, j'ai vu. Je peux pas détruire, il me faut une clé. Je peux pas détruire. Oui. Ah ouais, ça me fait des marches. Hop. Hop. Ah c'est du violet que j'ai. C'est du violet que j'ai. Très bien. On doit en mettre une caisse ici. Puissant B. Ce chevalet de pompage pétrolier a plus de 100 ans. Ces pompes portent le nom de leur inventeur, John Pétrolier. Ce chevalet de pompage pétrolier a plus de 100 ans. Ces pompes portent le nom de leur inventeur, John Pétrolier. Ok les gars, il y a quelque chose à faire. Voici le tramway historique de Lego City qui fut vendu par l'escroc Jimmy de la courbe à pas moins de 12 clients de la courbe. J'ai pas vu de change couleur. Vous avez vu des change couleur en contrebas ? Alors ok, on va destroy ça, on va destroy ça. On va destroy ça. Enfin, on change couleur vert. Ou rouge, je ne sais plus. Un des deux ou quoi. Et non, il n'y a rien. A l'intérieur. Il y a une brique. Ok. Peut-être que vous, vous avez trouvé la solution. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de la trouver aussi. Ok, bon. Voilà, mais mes poissons sont mal. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution. Vous pouvez peut-être redétruire ça ? Non, très bien. Tout se passe là-haut. Il faut reprendre... Une bombe. Ah d'accord. Il fallait détruire le truc à bombe. Ah ben non, même pas. Même pas, même pas. Il s'est auto-detruit. Je suis bête, il y a ça à détruire, non ? Bah oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je peux rien construire, là. What the fuck ? Je bug ou c'est moi ? Ah ben, bien joué. Alors, alors, on va essayer de trouver. Je suis en train de réfléchir en même temps. Pourquoi vous restez là, vous ? Ah, il y avait ça à détruire, non ? Ok, bon, bon, bon. Mais oui, ben ça, c'était à détruire, voilà. Et il y avait un change couleur. Pourquoi il ne voulait pas se détruire ? Je ne sais pas. Autant pour moi, autant pour moi. Bon, ok, ok. Le truc se barre. Ça, c'est à mettre là-bas. Là-bas, il y a un truc aussi, on va le prendre, ne vous inquiétez pas. Ok, ça nous a pris un peu de temps, quand même, pour faire ce truc. Qui était au final assez simple. Ok, donc, maintenant, ça a fait le pétrole. Je peux monter là-bas. On va juste essayer de prendre le truc là-bas. Le truc machin. B. Ok, la clé. On a pu mouler une clé. Pour équipérer une superbrick. Voilà. Moi, on est content de ça. Ah, ça nous a donné 10 000, hein. Les longs nous donnent 10 000, carrément. C'est-à-dire qu'il va sûrement avoir une super construction à construire. Je pense, hein. Dans mon expérience. Je n'ai même pas pu prendre la pièce là-bas, très bien. Par contre, si je vais dans l'eau, je pense que je mets un. C'est-à-dire qu'on travaille avec la direction de l'engin télécommandé. Et à quoi ça me sert de faire ça ? Ok, je l'ai amené là. Et là, après, je reprends juste pour avoir le truc, quoi. Juste pour avoir une superbrick. Bon, j'y ai passé du temps, ok. Ok, donc, c'est pas ici que ça se passe. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dire ? Diable jaune, construire. C'est un avion, super. Ah, qui fait fonctionner le truc. Ok, donc, ainsi, je peux passer dessus. Super, super, super. Non, mais j'ai déjà la couleur verte. Ah, what the fuck ? Est-ce que je change ma couleur ou pas ? Est-ce que je prends le temps de changer ma couleur ? Est-ce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans ? Donc, j'y vais, j'y vais. Ça me prend juste un... En plus, c'est du violet. Ah, mais ça me sert à rien, alors. Ouais, ça me sert à rien. Ok, c'est soit du violet ou soit du vert. Peu importe, ok. Du coup, j'essaye pour rien, quoi. Ok, il y a une échelle ici. Hop. Ah ouais. P. T-rex, là-bas. Ok. Ça me donne une plaque. On est par-ci. Hop. Continuer l'aventure, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, ok. Bah, c'était comme ça qu'on y allait, de toute façon. C'était pas... ...policier. ...policier. Hop. On reconstruit. C'est maintenant un téléporteur. Pour se téléporter dans l'autre. Super. Hop, on actionne ça. On a un change couleur, qui va nous permettre d'aller sur l'autre truc. On change couleur maintenant de la bonne couleur. Ok, dans la zone verte. Non, là, j'ai raté. Ok, super. Faut mettre les deux trucs dans la zone verte, et appuyer sur B. Voilà, super. Hop. On peut sortir. On change de couleur. Maintenant rouge, et ça nous sert pour ça. Voilà. Tout était relié, en fait. Je cherche des trucs là où il n'y en a pas. Et je peux entrer ici. Hop. Dans une autre pièce du musée. J'espère que le T-Rex est là. Le T-Rex est au milieu, non ? Non, ce n'est pas le T-Rex. Hop. Hop. Ça, ce n'est sûrement pas un tyrannosaure. Les ptérodactyles sont connus pour avoir les doigts ailés. Ce qui leur permettait d'être des secrétaires très, très efficaces. C'est qui qui m'a dit ça ? C'est qui qui m'a dit ça ? Je suis mort. Hop. Ah, j'ai perdu la piste. J'ai gagné quoi ? Une plume ! Une plume bien grande, quand même. Et ça non plus, ce n'est pas un tyrannosaure. Non. Ok, super. Je pense qu'il va péter la vitre. Ok. Voilà, il ne l'a pas fait long, fait. Hop, vous voulez les petites explications ? 100 dinosaures présentent le long de son dos une ceridose en forme de lame. Certains scientifiques pensent que des dinosaures plus gros auraient pu s'en servir comme outil pour couper le pain. Voilà, bon, c'était pas... Celui est absolument impénétrable. C'est quoi, cette odeur de brunée ? Eh ben, ouais, mon pote ! Hop. Hop. Hop, t'es mort. On détruit ton bureau par la même occasion. Hop. Ok, on ouvre apparemment toutes les... les vitres. Oh là là ! Je crois que c'est un remake d'un film de... Enfin, c'est une référence à un film de Johnny Depp. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais où l'indien est donc dans un musée et... Et... Si j'étais le maître des lieux, il serait en plein milieu et pousserait des... Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai la carte. Je ne l'avais pas. On n'a plus dans un select, j'ai une carte. Hop. Je ne peux pas y aller là. Ok, il me faudrait que je rie ici. Ah ouais, d'accord. Je ne peux même pas le détruire. Ok, là, je ne peux même pas le prendre ici. Il faudrait que je suis rie. Super ! Ok, on va monter alors. Si je ne peux rien prendre. Maintenant, j'ai assez de briques pour assembler ce tyrannosaure. Ah bah, j'en avais déjà beaucoup, beaucoup. J'ai fait beaucoup d'exploration solo. Et le tyrannosaure est ici, d'accord. Ah bah, on va le construire direct. Tente de mille, construire. Je construis les trucs du musée, quoi. Heureusement que je ne suis pas assez dans le musée. Grâce à moi, vous allez avoir plus de visiteurs. Le tyrannosaure Usrex fut l'un des plus gros carnivores à avoir foulé la terre. Ah ok, je peux le monter. Ok, je suis complètement parti. Je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait d'autre. Je l'ai complètement pris. Et je suis parti dehors. Et je fais peur à tout le monde. Ah bah, là, c'est sûr que je suis discret. Musée d'Optown. Niveau terminé. Jeu libre des verrouilles. J'ai un morceau de la signée de Polydys. Je referai peut-être tous les levels tout seul. 50-60% on va dire. Et on arrondit. Mais c'est sympa. Mais c'est sympa. Brique d'Ori. 29 sur 450. Super. On continue le mode histoire. Et pendant que la petite sauvegarde se lance. C'est là que je vais vous laisser les potes. C'est là que je vais vous laisser. On va juste... Ah non, ça se trouve qu'il y a un autre truc. Ouais, je pense qu'il va falloir le contrôler comme d'hab. Dans la ville. Je pense. Ou pas. Ou alors ils ont fait ça en cinématique. Non, 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 non. J'ai sorti le tyrannosaure du musée. Est-ce que vous voulez que je le livre directement au client ? Non, il ne peut voir personne. Par contre là... Ok, Vini. Hé, je sais que tu peux bien faire, gamin. Mais ce gars est une calamité. Tu m'en diras pas. Ok. Je peux tout faire. Je peux absolument tout détruire. Je peux absolument tout détruire. Comme si quelque chose de plus gros se tramait. Non, mais je me mets à radoter comme ma mère. Allez, dépose juste... C'est grave sympa, hein. Hé, Chade, t'es occupé ? Euh, en quelque sorte. Super. Tu penses trouver mon père bientôt ? Euh, ouais. Je suis sur un coup pour un type dont je suis sûr qu'il bosse pour Rex. Une fois trouvé Rex, je pense que je trouverai ton père. Tu penses vraiment que Rex retire mon père ? On va avancer, on ne va pas tout détruire non plus. Même si ça nous fait gagner pas mal de briques. C'est Rex, le cerveau. Il a sûrement quelque chose à voir avec la disparition de ton père. Mais je ne pense pas que ce soit à cause de ton témoignage. Si c'était le cas, il t'aurait enlevé toi, non ? Du moins, c'est ce que je pourrais. Quoi ? Je veux dire, si j'étais un méchant. Ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que Rex a à voir avec mon père ? Je ne sais pas. Mais je t'appelle dès que j'en sais un peu plus. Merci, Chade. Ok. Ah, je vais rester sur la route. Apparemment, c'est... C'est mieux, quoi. Je passe par où, là ? Ce n'est pas là. Ok. Il fallait me le dire plutôt les potes, hein ? Hop. Mais vraiment sympa, quoi. Le jeu où je pense que je vais faire un bilan, là, du jeu, de mon avis général sur le truc. Parce qu'il faut vraiment que j'en parle. J'ai vraiment envie de construire un petit texte là-dessus. Donc, je vais construire un petit texte dessus. Et puis, voilà, quoi. Le tyrannosaure est au point de rendez-vous, Vinny. C'est super ! Plus qu'un petit boulot à faire, et je pourrais me faire payer et dire adieu à mon acheteur privé. Ce sale type. Vous allez le rencontrer ? J'aimerais pas être à votre place. Il a pas l'air cool. Ouais, y'en a qui sont pas comme nous, Chase. Ils n'ont vraiment aucune classe. Vous avez besoin de mon aide pour ce job ? Je sais pas. L'autre chose qu'il veut est un bateau de pompiers. J'ai des gars qui peuvent le piloter, mais... Quel est le problème ? Les clés sont dans le coffre-fort du chef des pompiers. Les seuls qui peuvent s'en approcher sont les pompiers. Et celui qui se chargera de ce boulot devra le faire sous couverture. Tu penses que t'en serais capable ? Euh... Oui, oui, non. Enfin, disons que... Je n'ai jamais fait ça avant, c'est sûr, mais... Je pense que je peux le faire. Alors, le job est à toi. Merci. Je te revaudrai ça. Bah j'espère, parce que je fais pas mal de choses pour toi, mon petit gars. Hop. C'est quoi ça ? B. Bonjour. Ici le capitaine Edward Thorne. Je serai votre chauffeur de bus aujourd'hui. Oh, Karl ! C'était les... Bonjour, monsieur. Rien à déclarer. Monsieur Garrett. Ok, bah pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert. Euh... On est parti, apparemment. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501